Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment déterminer le cosinus d'un nombre à partir de son sinus ou inversement. Dans l'exemple, on nous dit dans la première question soit x un nombre réel qui appartient à l'intervalle pi sur 2 pi tel que sin2x est égal à 1 demi et on nous demande de déterminer le cosinus de x. Donc pour faire cela, nous allons utiliser une égalité qui relie le cosinus et le sinus d'un nombre et donc cette égalité dit que pour tout nombre réel x, cos2x plus sin2x est égal à 1. Alors une petite remarque sur la notation cos2x, elle signifie tout simplement le cosinus de x, le tout au carré et de la même façon sin2x veut dire le sinus de x, le tout au carré. Donc pour déterminer le cosinus du nombre x dans la première question, nous allons appliquer cette relation. Donc on sait que le cosinus de x au carré plus le sinus de x au carré va être égal à 1. Alors le cosinus de x est inconnu, donc on va réécrire ici le cosinus de x au carré et ici nous connaissons le sinus de x qui vaut 1 demi. Donc à la place de sinus de x au carré, nous allons mettre tout simplement 1 demi, le tout au carré et donc le tout doit être égal à 1. Donc on en déduit ici que le cosinus de x au carré plus 1 demi au carré, c'est-à-dire 1 demi fois 1 demi, c'est 1 quart et bien tout ça est égal à 1. Donc l'idée ici, ça va être d'isoler le cosinus de x pour pouvoir déterminer sa valeur. Donc on va faire passer le 1 quart de l'autre côté, autrement dit à gauche il va rester cosinus de x au carré et à droite nous allons avoir 1 moins 1 quart. Alors 1 moins 1 quart ça fait 4 quarts moins 1 quart, autrement dit c'est 3 quarts. Et donc finalement nous voyons ici qu'un nombre au carré est égal à 3 quarts. Donc il y a deux possibilités, soit le cosinus de x est égal à la racine carrée de 3 quarts ou bien le cosinus de x va être égal à l'opposé de la racine carrée de 3 quarts, c'est-à-dire moins la racine carrée de 3 quarts. Donc ici nous voyons qu'il y a deux valeurs possibles pour le cosinus de x et pour savoir laquelle des deux valeurs est la bonne, nous allons reprendre une information qui a été donnée dans l'énoncé à savoir que le nombre x appartient à l'intervalle pi sur 2 pi. Alors si on reprend le cercle trigonométrique et qu'on place les points qui correspondent à des angles compris entre pi sur 2 et pi et bien nous aurons tous les points qui sont situés ici. Autrement dit, si nous avons un angle ici dont la mesure x est comprise entre pi sur 2 et pi et bien nous voyons que son cosinus sera compris entre 0 et moins 1. Donc ici nous allons dire que or le nombre x appartient à l'intervalle pi sur 2 pi et bien cela entraîne que le cosinus de x sera un nombre qui sera compris entre 0 et 1 en particulier il sera inférieur ou égal à 0. Donc on peut éliminer celle des deux valeurs qui étaient positives à savoir racine carrée de 3 sur 4 et donc on en déduit finalement que le cosinus du nombre x et bien ce sera égal à moins racine carrée de 3 sur 4. Et si jamais on veut réduire cette expression, nous allons dire ici que c'est moins la racine carrée de 3 sur la racine carrée de 4 et la racine carrée de 4 c'est 2. Autrement dit, le cosinus de x c'est moins racine carrée de 3 sur 2. Dans la question numéro 2, on nous dit soit x un nombre réel qui appartient à l'intervalle 0 pi tel que le cosinus de x est égal à moins 0,3 et on demande de déterminer le sinus de x. Donc là encore, pour déterminer le sinus de x, nous allons appliquer la relation qui est ici et on va dire que le cosinus de x au carré plus le sinus de x au carré doit être égal à 1. Alors ici nous connaissons le cosinus de x, c'est moins 0,3, autrement dit moins 0,3 au carré plus le sinus de x au carré est égal à 1. Alors moins 0,3 au carré c'est moins 0,3 fois moins 0,3, autrement dit c'est 0,09, donc 0,09 plus le sinus de x au carré est égal à 1. Pour isoler le sinus carré de x, nous allons faire passer le 0,09 de l'autre côté. Autrement dit, nous allons trouver ici que le sinus de x au carré est égal à 1 moins 0,09, autrement dit c'est 0,91. Donc nous voyons ici qu'un nombre au carré est égal à 0,91, autrement dit il y a deux possibilités, soit le sinus de x est égal à la racine carré de 0,91, ou bien le sinus de x va être égal à moins la racine carré de 0,91. Et donc là encore, pour savoir laquelle de ces deux valeurs est la bonne, et bien nous allons utiliser l'information de l'énoncé qui dit que le nombre x est dans l'intervalle 0, pi. Alors tout d'abord, les points du cercle trigonométrique qui correspondent à un angle compris entre 0 et pi, et bien ce sont tous les points qui sont situés ici. Autrement dit, si on a un angle x qui est compris entre 0 et pi, et bien nous voyons que son sinus sera compris entre 0 et 1. Donc on va dire, or le nombre x appartient à l'intervalle 0, pi, donc on en déduit que son sinus est compris entre 0 et 1, autrement dit le sinus de x sera supérieur ou égal à 0. Donc cela veut dire qu'il va falloir garder uniquement la solution qui est positive, autrement dit nous allons rejeter la valeur moins racine carré de 0,91, et donc on en déduit finalement que le sinus de x est égal à la racine carré de 0,91. Sous-titrage ST' 501